Le joyau de l'architecture française, ce n'est pas la tour Eiffel, le Quai Branly ou les châteaux de la Loire. Le joyau de l'architecture française, c'est ça. Ceci est un rond-point, une invention française qui a essaimé dans le monde entier et qui fête ses 100 ans en 2007. Pierre-Olivier François revient sur l'enjeu artistique, urbanistique, historique, politique, voire citoyen du rond-point. Mais pourquoi commencer un sujet sur les ronds-points par une fanfare ? Parce que le musicien se révèle être un connaisseur particulièrement avisé. Parce que quand on est musicien, on est d'abord des gens sur la route. Et dans notre époque où absolument tout est uniforme, on arrive nous à faire des dates, des séjours en France, qui est un pays assez beau, où en fait on ne va voir que des zones commerciales, le même McDonald's, le même commerce, le même endroit en fait. Et le rond-point, c'est la seule tentative de désuniformiser tout ça. Il y a vraiment des chefs-d'oeuvre, il y a des gens qui sont inspirés, il y a des gens qui sont mégalos, il y a des gens qui... Il y a une vraie tentative humaine, il se passe quelque chose. Il est vrai qu'à la vue d'un panneau de signalisation, il est rare que l'on s'exclame « Chouette, un rond-point, je vais pouvoir me cultiver ». Abandonnons-nous à ce moment de contemplation non capitaliste. Et pourtant le rond-point, ou plutôt le monument érigé en son centre, constitue le dernier geste architectural totalement gratuit. Dans une époque où les monuments publics se doivent d'être utiles et rentables, le monument de rond-point fait de la résistance. Qu'il soit l'oeuvre d'un cantonnier local, d'un architecte à la reconnaissance internationale, ou d'un artiste aux ambitions cosmiques, il suffit de regarder. « Moi j'aime bien quand une toute petite ville, d'un coup, on partit dans un énorme machin en inox indestructible, pour les siècles quoi. Genre, déconnez pas, on est à Guyancourt. » « Ok ? » Les grands ronds-points de Paris, c'est une leçon d'histoire de France. Il y a le rond-point de la Bastille, qui rappelle la Révolution, celui de la Place de la République, et bien sûr, celui de l'Étoile, en haut de l'avenue des Champs-Élysées, tout premier rond-point de l'histoire mondiale. Son inventeur est un Français du nom d'Eugène Hénard. Eugène Hénard, 1848-1923, a eu l'ambition de régler les problèmes de circulation. Un utopiste, Eugène. Bien plus tard, dans les années 60, après que l'industrie du monument aux morts s'est éteinte, le rond-point peut laisser la place à une créativité en toute liberté. Chaque village a son rond-point, pour 100 000 à 800 000 euros, selon les budgets. Et ici, l'enjeu est de figurer l'identité d'une région. C'est alors qu'une nouvelle profession voit le jour, le décorateur de rond-point. « Je l'adore. Je descends dans les bistrots, je récupère les petites histoires. J'essaie de retrouver ce qu'il y a de plus fort à valoriser. Chacun a un vieux métier. Ici, nous sommes dans le vignoble. Sur les bords de mer, ça va être un autre sujet. » « Je trouve intéressant d'exploiter les giratoires pour y exposer des œuvres, parce que c'est totalement gratuit, on ne paye pas l'entrée d'un musée. Je n'ai rien contre les musées. Mais c'est de l'art populaire, le giratoire. » La France détient le record mondial du nombre de ronds-points. On en compte 25 000 en tout. 600 sont créés chaque année, soit presque deux par jour. Le rond-point trouve son origine dans les jardins des châteaux français. Ici, nous sommes à Champs-sur-Marne. Et c'est l'architecte Eric Alonso qui est sur la visite. « On se trouve là dans un jardin à la française, à l'origine du rond-point, c'est-à-dire un carrefour circulaire, une clairière, à la convergence de plusieurs allées. Le rond-point est en fait au centre de la perspective. Et c'est un peu la marque de fabrique de l'art de l'aménagement français que tous les étrangers à l'époque viennent visiter et essayent de reproduire après dans leur jardin ou même dans leur plan de ville. » La tradition du rond-point a perduré pour donner ici une composition qui comprend météorites, puis monumentales, débuts de reforestation, pelouses, allées asymétriques, parterres en friche. Ici, un menier scalpé noyé dans la végétation, créativité en liberté, vous dis-je. D'autant que l'enjeu politique du rond-point est ni plus ni moins qu'un enjeu républicain. « Disons que le rond-point, dans son principe même, remet tout le monde à égalité. Et dans un réseau français qui a toujours privilégié la centralité, la hiérarchisation, l'agriculteur avec son tracteur qui sort de son champ a la même place que l'automobiliste sur la roue nationale. » Le rond-point peut aussi avoir un sens cosmique. Devant vous, cette œuvre de l'artiste Piotr Kowalski se présente sous la forme d'une aiguille de 30 mètres, inclinée à 48 degrés. L'aiguille est donc très précisément parallèle à l'axe de rotation terrestre. « Il transforme le rond-point en un repère cosmique puisque l'aiguille pointe l'étoile polaire. On a comme ça finalement une invitation à établir une correspondance métaphorique entre la rotation terrestre et la gération des automobilistes dans le rond-point. » Et maintenant, magie de la télévision, tournons, tournons autour de ce rond-point afin de méditer cette invitation à établir une correspondance métaphorique entre la rotation terrestre et la gération automobile. Comme dirait l'autre, étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada